Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, les bactéries. Alors, je suis avec le professeur François Bricard. Vous êtes professeur de pathologie infectieuse à la Sorbonne. Une bactérie, qu'est-ce que c'est ? Une bactérie, c'est un micro-organisme, ça fait partie des microbes, et ce sont des organismes vivants qui sont capables de se multiplier, qui sont capables de vivre et qui vont pouvoir nous contaminer dans certaines circonstances. On confond souvent les bactéries et les virus, notamment à propos des antibiotiques. Oui, on confond même trop souvent ces deux éléments, ce qui a des conséquences parfois néfastes. Il est clair que les bactéries doivent être considérées comme des organismes en tant que tels, et c'est pour ça qu'on peut les combattre avec des antibiotiques. Quelques exemples de maladies qui sont provoquées par des bactéries. Alors, il y a énormément de maladies infectieuses, on pourrait citer la tuberculose qui en est une importante, mais aussi le staphylococque, le streptococque, le pneumococque qui atteint les voies respiratoires, et puis il y a d'autres germes un peu moins fréquents. On parle beaucoup de maladies de Lyme actuellement, c'est aussi une bactérie. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les bactéries ? Alors, lutter contre les bactéries, c'est essentiellement les antibiotiques, c'est vrai, mais à condition de les utiliser correctement. Il faut ajouter à ça qu'il y a quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est l'hygiène. La meilleure façon d'éliminer un certain nombre des bactéries qui sont présentes chez nous, sur notre peau par exemple, c'est d'avoir une excellente hygiène. C'est d'avoir une bonne hygiène. Et donc, on a parlé des antibiotiques. Les antibiotiques, il faut les manier aussi avec parcimonie. Parcimonie, vous avez tout à fait raison. Et c'est là la difficulté, aussi bien pour le corps médical que pour les patients qui ne comprennent pas toujours pourquoi, quand on a de la fièvre, on ne va pas vous donner systématiquement un antibiotique. Il faut trouver des arguments cliniques pour justifier une antibiotérapie. En tous les cas, le mieux, c'est de consulter son médecin. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.